Bonjour tout le monde, bienvenue. Alors aujourd'hui on va parler de quelque chose qui se passe un peu dans ma vie présentement sur ma colère et le ressentiment. Parce qu'il y a une personne dans mon entourage, personne dans ma famille en fait, qui depuis un an m'appelle jusqu'à 10 à 15 fois par jour. Tout étant dit, au mois de décembre, j'ai dit que cette personne n'avait droit qu'à un téléphone par jour. Ça a fonctionné jusqu'à à peu près la semaine passée où les téléphones ont recommencé plusieurs fois par jour pour revenir finalement aujourd'hui une fois par jour. Et ça, ce que ça amène, d'où le sujet du jour, colère et ressentiment, c'est qu'aussitôt que j'entends le téléphone sonner, mais c'est la seule personne qui utilise la ligne fixe à la maison. Alors on sait que quand le téléphone sonne, c'est cette personne-là. Et comme je dis, ça peut amener la colère ou du ressentiment parce que tous les jours c'est un nouveau drama, tous les jours c'est un nouveau problème, une nouvelle crise. Peu importe. Ou la rumination, ça aussi. Et le point est, c'est que ça n'a rien à voir avec l'autre personne. Je ne peux pas dire, ah, le bruit du téléphone me met en colère. Je ne peux pas dire, c'est à cause de cette personne-là que je dirais de sentiment. Je ne peux pas dire, je ne peux pas accuser l'autre personne de me faire sentir d'une certaine façon parce que ça n'a rien à voir avec l'autre personne en aucun temps. Ce que ça l'amène souvent, c'est que ça provient de toute l'histoire. Quand je dis, cette personne-là fait partie de ma famille et c'est toute l'histoire qui va avec cette personne-là. Et c'est pour moi la même chose. Pour moi, quelqu'un aussi que vous connaissez, quand vous avez à délire avec cette personne-là, ça l'amène du ressentiment ou ça l'amène de la colère parce qu'on peut peut-être se sentir menacé ou toute l'histoire de toutes les interactions qu'il y a eu avec cette personne-là. Mais l'affaire est, c'est que ça n'a absolument rien, 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 rien à voir avec l'autre personne parce que personne ne peut vous faire sentir d'une certaine façon sans votre propre permission. Et des fois, on réagit par habitude, par protection ou par habitude. Ça devient un automatisme, ça devient une habitude. Mais comme je dis, ça n'a absolument rien à voir avec l'autre personne parce que souvent, c'est un jugement qu'on a. Et le jugement provient de nous, tout simplement, de nous seulement. C'est le jugement qu'on voudrait que l'autre personne voudrait, qu'on voudrait que cette autre personne-là agisse différemment. On voudrait que cette personne-là ait un comportement différent. On voudrait que la situation soit différente. Alors, c'est souvent le jugement qu'on a nous-mêmes par rapport à la situation, par rapport à à l'autre personne. Ça, ça nous appartient à nous à 100 %. Puis des fois aussi, on en rajoute une petite couche en se disant, bon, avec tout ce que je sais, tout le travail que j'ai fait, etc., etc., ça ne devrait pas venir me déranger. Ça ne devrait pas venir me déclencher peut-être. Parce que là, on pense, ah oui, je devrais être capable de voir, d'aimer tout le monde. Peu importe, je devrais être capable de voir la lumière en tous et en tout, peu importe la formulation que vous en avez. Et là, on se juge nous-mêmes. Ah, mon Dieu, je ne devrais pas être comme ça. Je ne devrais pas réagir comme ça. Je devrais voir tout le monde avec beaucoup de compassion. Le fait est, on reste des êtres humains. On ne devient pas des zombies spirituels. Ça n'existe pas. On reste des êtres humains. Alors, on peut juste, tout ce qu'on peut faire, c'est de permettre ce qu'on ressent à ce moment-là, sans s'en analyser, sans essayer de trouver une solution ou quoi que ce soit. Ah, présentement, je réagis comme ça. Puis le laisser passer parce que quand on rajoute une couche dessus de ce, oh, mon Dieu, je devrais ne pas réagir de cette façon-là, on rajoute une couche de jugement dessus. Puis on presprit dans ce ressentiment, dans cette colère-là pour encore plus longtemps. Mais en réalité, ce n'est pas qui on est. On n'est pas le ressentiment. On n'est pas la colère. On est l'espace dans lequel cette colère-là, ce ressentiment monte. On est juste l'espace à travers lequel ces émotions-là passent à travers nous, tout simplement. On fait juste le laisser passer. On n'est pas l'esclame de ces émotions-là. On n'est pas la victime de ces émotions-là. Et quand on fait juste les laisser passer, sans jugement, sans colère contre nous, bien, on est déclenché de moins en moins souvent, pour de moins en moins longtemps. Parce que comme je dis, on ne devient pas des zombies spirituels. Quand on lit, on entend parler des gens qui ont eu le fameux enlightenment experience, bien, eux-mêmes aussi, des fois, avaient des petites pointes de colère. La différence, c'est qu'ils ne restaient pas dans cette émotion-là très, très longtemps. Ils en sortaient, revenaient dans le moment présent très, très, très rapidement. Puis ils ne jugeaient pas non plus. Parce qu'ils étaient conscients qu'ils étaient encore des êtres humains. Encore là, ça nous ramène une compassion envers nous-mêmes. Alors, quand on sait qu'on n'est pas nos émotions, qu'on n'est pas notre personnalité, puis qu'on peut revenir dans le moment présent, bien, on se fait avoir de moins en moins souvent, de moins en moins longtemps. On ne devient pas des zombies ou des M. Spock, qu'elle n'a aucune émotion ne va jamais arriver. Pas de chance, ça, c'est votre but. Mais c'est ça. On est juste l'espace dans lequel les choses montent, tout simplement, sans jugement. Alors, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Alors, là-dessus, on va souhaiter une bonne semaine, puis à la semaine prochaine. Ciao.